Et nous parlons des auditions à l'Assemblée nationale. D'abord, Guy Bertrand Mapangou, ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, est allé présenter, lui, les projets de budget des deux entités sous tutelle, notamment l'Agence des régulations du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique et de l'Agence gabonaise de sûreté et de sécurité nucléaire. Henri Nestor-Djavé, Tim Boulengue, presse Assemblée nationale. Face à la Commission des finances du budget de la comptabilité publique, le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Guy Bertrand Mapangou, dans son exposé de motifs, a soumis pour examen le projet de budget 2016 de la mission interministérielle gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières. En expliquant l'exécution des crédits alloués en 2015, le membre du gouvernement a signifié que la totalité des ouvrages n'ont pas abouti par faute de moyens insuffisants. L'accès aux services de base en eau et en électricité étant une priorité, les patrons de cette mission ont pour ambition de poursuivre la mise en œuvre de ces projets au regard des prévisions budgétaires 2016. Compte tenu du contexte de 2016, le gouvernement a senti les crédits du département du pétrole et des hydrocarbures sur le fonctionnement qui s'élève à hauteur de 497 millions environ, dont 177 millions et demi des dépenses de personnel contre 2 milliards 235 millions dans l'eau de finances rectificative 2015, soit en baisse de 1 milliard 734 millions. Une dotation revue à la baisse, certes, mais il y a surtout des objectifs à atteindre. Augmenter la longueur du réseau national des transports d'énergie électrique de 50 kilomètres et livrer le poste de transformation ou de tension du centre-ville d'ici à 2018. Le ministre Guy Bertrand Mapangou a apporté des éclairages aux préoccupations des honorables députés lesquels ont recommandé fortement la réhabilitation et l'extension du réseau électrique et d'eau potable dans toutes les localités.